Europe 1 8h13 Europe 1 Matin Bruce Toussaint Voici celui qui fait trembler les grands de ce monde, Laurent Guimier pour le vrai Faux de l'Info sur Europe 1. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Alors vous avez passé au peigne fin les réactions après la mise en examen de Nicolas Sarkozy. Et tout est de votre faute hein Bruce. Je vous le dis. C'est à votre micro vendredi matin que tout s'est enflammé. L'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud, a dit que le juge d'instruction avait déshonoré la justice avec cette mise en examen. Il a d'ailleurs été soutenu par le patron de l'UMP, Jean-François Copé. Colère à gauche après ses déclarations. Le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, en fait même une question de principe. Écoutez. Je ne partage pas du tout la réaction de Jean-François Copé ou celle d'Henri Guénaud. C'est la justice de notre pays. On ne commande pas, on ne critique pas des décisions de justice. Donc il faut faire attention, il faut respecter nos institutions. Qu'est-ce qu'on a entendu cette phrase Laurent Guimier à l'antenne ? Je ne commande pas une décision de justice. Alors, à entendre Pierre Moscovici, contrairement à la droite, l'actuelle majorité ne commande pas, ne critique pas les décisions de justice. C'est faux. La preuve par l'image ou par le son, la voilà. Mardi dernier à l'Assemblée nationale, question gouvernement, le ministre de l'Intérieur et des Cultes, Manuel Valls, est interrogé sur une décision de justice. L'arrêt de la cour de cassation sur l'affaire Babylou, cette femme voilée qui avait été licenciée d'une crèche et puis réintégrée après cette décision de justice. Écoutez le ministre. Croyez-moi, mesdames et messieurs les députés, en sortant quelques secondes de mes fonctions, je veux vous dire combien je regrette la décision de la cour de cassation aujourd'hui sur la crèche Babylou et sur cette mise en cause de la laïcité. Alors, il précise bien, le ministre, qu'il s'exprime quasiment à titre personnel. Il prend quand même des précautions. Bah oui, mais il le fait dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Cela dit, ok. J'ai deux autres exemples et qui collent tout à fait avec le scénario Sarkozy, si je puis dire. Un dirigeant mis en cause par la justice dans des affaires de financement politique. Sauf que c'est la gauche qui commente et qui critique. D'accord. Alors, il y a très longtemps, 92, on en avait énormément parlé, financement occulte du parti socialiste. Le juge Van Rynbeek avait perquisitionné au siège du PS. Et là, le parti avait mis en doute le caractère spontané, serein et non partisan de la démarche. Quatre ans plus tard, lorsqu'Henri Emmanuel était condamné, le PS avait même lancé une pétition pour le défendre. 2009, c'est plus près de nous, Chirac renvoyait en correctionnel. Le sénateur socialiste Charas, ancien conseiller du président d'ailleurs, comme Guénaud, dénonçait un procès qui risque de porter atteinte à l'image de la France. Bref, ce sont deux exemples. A gauche comme à droite, on commente et on critique les décisions de justice. Il faut faire attention, comme dit M. Moscovici. La gauche et la droite ne commentent pas les décisions de justice, sauf quand ça les arrange. Merci Laurent Guimier.